Le sujet d'aujourd'hui est un objet que j'ai trouvé sur un marché. Au départ, on me propose une table sur laquelle il y a en toute évidence marqué Moïse, Christ, Spiritisme. Donc il s'agit probablement d'une table spirituelle. C'est un guéridon qui a trois pieds et que l'on peut donc considérer comme un objet pour écrire avec les esprits, pour discuter avec les esprits. Alors à l'époque, on utilise en fait n'importe quelle table, même si elle n'a pas spécifiquement trois pieds, on n'utilise pas un objet particulier pour ça. On va utiliser des objets comme le cadran de Madame le Girardin, mais là, la table que je vois en face de moi est notoirement un instrument fabriqué pour discuter avec les esprits. Il est évident que la table était un instrument qui sert au spiritisme, c'est marqué en grand dessus, mais je n'ai aucune idée de comment ça va fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on l'a utilisé ? Pour comprendre, retournons au tout début du spiritisme. En 1848, deux gamines, Kate et Maggie Fox, qui habitent dans le quartier des centres de Heisville avec leurs parents, appellent leur mère. Il se passe quelque chose d'étrange dans la maison. Il faut savoir que la maison est réputée hantée. Un voyageur de commerce y aurait été assassiné et enterré dans le sol de la cave. Maman arrive et les sœurs disent, écoute, on a un truc bizarre qui se passe et elles font ceci. Au même moment, le même bruit réapparaît, mais cette fois-ci sans qu'elles l'utilisent leurs doigts, la mère dit, écoutez, c'est quoi ce pas, ça n'a rien de normal, vous pouvez le refaire dix fois, elles vont recommencer dix fois le claquement des doigts et dix fois le même nombre de claquements réapparaît de Dieu sait où. Là, la mère d'un peu inquiète, le bruit se répand, qu'il y a un fantôme dans la maison et directement ça fait le buzz, ce qu'on appelle le buzz à l'époque. Comme tout le monde commence à parler des esprits, on se trouve dans un milieu qui est un milieu Quaker, dont une section des Quakers se trouve être des Shakers, qui discutent avec les esprits en se secouant, Shakers, se secouer. Elles ont une sœur un peu plus âgée, elle a une bonne vingtaine d'années de plus, les deux gamines ont 10 et 12 ans à ce moment-là, et Léa Fish Fox débarque dans la maison et leur dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'esprit ? Et elle dit, ok, vous faites ça comment ? Je lui ai dit, mais non, c'est les esprits qui répondent, c'est pas nous, bon. Léa Fish Fox permet de secouer un peu ses plus jeunes sœurs et elles finissent par avouer, mais en privé, qu'elles font ce bruit. en utilisant les claquements de leurs orteils, le pied étant placé contre une table en bois ou un meuble en bois, le bois servant de caisse de résonance. Et là-dessus, un énorme dollar américain vient flotter au-dessus de la tête de Léa Fish Fox et elle va lancer ses sœurs dans le monde commercial du spiritualisme. On appelle ça le spiritualisme à l'époque, le spiritisme sera un terme français. Le spiritisme apparaît donc aux États-Unis et les gens ont très vite besoin de discuter avec les chaises disparues ou avec d'autres esprits parce qu'il n'y a pas que les esprits des défunts avec lesquels on parle. On peut discuter avec des principes, on peut discuter avec des gens endormis, ce qui va être le cas de Victor Hugo plus tard. Et puis, les gens, le public a parfois du mal à trouver un médium pour discuter et donc va se pencher sur divers objets au travers desquels les esprits peuvent parler. On va parler avec des chapeaux, on va parler avec des paniers, on va parler avec des pendules, on va parler avec des tables ou même des tabourets. Donc il y a énormément d'objets qui vont être utilisés parce que c'est plus facile d'avoir ça sous la main et ça coûte beaucoup moins cher. Durant l'hiver 1852-1853, le spiritisme débarque en Europe, à la fois en France, en Allemagne et en Angleterre, quand je dis la France, évidemment la Belgique fait partie de la zone visée. À ce moment-là, le spiritisme part d'un milieu populaire américain et va surtout rentrer dans un milieu un peu plus bourgeois, français ou anglais ou autre. Donc de nouveau, les premières soirées de spiritualisme vont se lancer à Paris, vont se lancer à Londres et les gens s'en servent surtout pour passer un bon moment. Il n'y a pas de cinéma à l'époque, donc il faut bien s'occuper un petit peu et en soirée privée, c'est très amusant et ça va avoir un certain impact pendant un temps très bref, mais aussi certains esprits, un peu plus critiques, sinon même le contraire, vont décider qu'il s'agit peut-être d'une nouvelle forme de religion. Des gens très célèbres comme Victor Hugo, qui vient de se faire éjecter de Bruxelles parce qu'il avait écrit un ouvrage de très petite taille qui s'appelle « Napoléon le Petit », moquerie sur, bien entendu, « Napoléon III », doit déménager et va habiter sur l'île de Gersée. Sur l'île de Gersée, Madame de Girardin, de son vrai nom Delphine Gray, va le rejoindre et l'initier au spiritisme. Un des problèmes de la communication avec les esprits, c'est que ça prend un temps fou. Pourquoi ? Parce qu'on utilise la typologie, c'est-à-dire le fait de faire taper les pieds d'une table ou d'un objet, ici maintenant on est plus vers les tables, sur le sol. Le télégraphe permet à l'époque d'envoyer des messages d'un côté à l'autre des États-Unis. À partir du moment où des messages s'envoient à cette vitesse, à cette distance, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible de communiquer avec les esprits de la même manière ? La typologie correspond de manière spirite à ce que fait le télégraphe, tape, 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 etc. Si je veux une lettre A, la table va taper une fois, mais un Z, ce sera 26 fois, ce qui rend les communications extrêmement longues pour avoir un début de message. Il va falloir trouver des raccourcis. Madame de Girardet en a un, elle a une table que l'on ne connaît pas, on sait, on a une description dans le livre des médiums d'Alain Kardec, qui est en fait une espèce d'aiguille qui tourne autour d'un alphabet et qui va s'arrêter à certains moments sur des lettres de l'alphabet pour former des mots. C'est un exemple d'objet spirite, mais qui n'est plus connu à l'époque, on ne sait pas où il y est. Il y a quelques années de ça, je trouve sur le vieux marché de Bruxelles une table curieuse. Alors, les premières recherches que je fais vont essayer de déterminer de quand date cette table. La table est d'un style Napoléon III, ça c'est typique, qui commence donc vers le début de 1850, donc dans le cas de la table, ça ne peut pas passer avant 1853, et qui se prolonge à peu près jusqu'en 1870, à peu près. Elle pourrait être un petit peu plus vieille, mais ça m'étonnerait. Parce que la communication avec les tables sont des communications qui ont lieu très tôt dans ce qui va devenir le spiritisme, ce ne sera plus le spiritualisme, mais le spiritisme. Et très vite, comme je l'ai dit, ça devient une religion qui sera codifiée par le pape, le codificateur du spiritisme, monsieur Allan Kardec, de son vrai nom, Hippolyte Rivail. Alors, quand on analyse la table, on se rend compte que ce n'est pas une table qui a été transformée pour devenir un appareil spirite, mais réellement créée par un ébéniste pour en faire un instrument. D'abord, le dessus de la table est en rond de bosse, c'est-à-dire qu'il a été sculpté soigneusement, soit dans du chêne, soit dans du poirier, ça pourrait être le cas, mais les deux bois se ressemblent apparemment assez forts. Et puis, on voit qu'il est divisé, qu'il y a un alphabet dessus, qui est divisé en trois groupes de lettres. Or, dans le spiritisme d'Alan Kardec, il est préférable d'utiliser des objets qui ont trois pieds, parce que le symbolisme le renvoie au niveau terrestre, au niveau céleste et au niveau des enfers, éventuellement, que sur le pied de la table, on trouve une fleur d'Akante, qui est un objet qui symbolise dans les cimetières l'éternité, non pas l'immortalité, donc on a un rapport avec la mort qui est certain. On voit aussi que le pied de la table est détaché physiquement du dessus du plateau de la table, et donc ce dernier tourne librement, il n'a pas été monté autrement. Ça, c'est la première constatation. La table est taillée de telle façon à ce que les doigts se placent sur des espaces creusés pour l'aider à tourner plus facilement. Alors, que déterminer de ça ? D'abord, je fais des recherches sur Moïse Christ Spiritisme, et très vite, je retombe sur Alain Kardec. Donc, la table est de toute évidence liée à ce qu'on appelle le spiritisme cardéciste ou cardécien, donc lié à Alain Kardec. Pourquoi ? Parce que dans la revue Spirite, si je me souviens bien de 1861, Alain Kardec dit qu'après la religion du Christ, arrive maintenant le spiritisme. Là-dessus, un membre spirite d'origine juive lui dit, oui, mais avant la religion du Christ, il y a eu celle de Moïse. Et là, Alain Kardec lui dit, vous avez raison, je corrige le truc en disant que Moïse est venu creuser les sillons, le Christ a semé les grains dedans, mais maintenant le spiritisme va récolter les fruits. Parce que maintenant, on peut communiquer réellement avec non seulement les défunts, mais d'autres entités. Donc, ce texte me donne la possibilité de dater la table au plus tôt de 1861. 1861, 1862, c'est vraiment le plus tôt possible. Je me dis que la date limite, c'est 1870, et ça tombe bien parce que Alain Kardec meurt fin mars 1869. Et donc, pourquoi cette table n'aurait, par exemple, pas été créée pour discuter avec Alain Kardec, qui maintenant est de l'autre côté et peut se rendre compte de ce qui se passe. Donc, je situe la table entre 1862, on va dire 1870. Ça pourrait être autre chose, mais maintenant il faut des traces. Et là, on passe à l'équipe, c'est-à-dire que je vais demander à certains de mes amis, chercheurs au surnateur, d'explorer la littérature spirite qui est énorme. Et un d'entre eux, Stéphane Damour, arrive à trouver un texte qui nous permet de redescendre et de revenir en tirant le fil à un texte d'Alain Kardec publié en octobre 1864 dans la revue Spirite. Un peu avant la même année, un groupe Spirite d'Anvers a demandé à Alain Kardec de parrainer son groupe, un groupe auquel il dit oui. Il dit aussi, je vais devoir, de toute façon, je vais faire un voyage hors de France, je vais aller en Suisse et en Belgique vers la fin du mois d'août, début du mois de septembre 1864. Dans la revue Spirite d'octobre 1864, se trouve un témoignage d'Alain Kardec qui dit ceci, il parle du spiritisme en Belgique. Dans son texte, en commémoration de votre voyage en Belgique, notre groupe a décidé la fondation d'un lit d'enfant à la crèche de Saint-Josten-de-Haute, c'est déjà pas mal. Il dit, Anvers, donc comparativement à Bruxelles, se distingue par un plus grand nombre d'adeptes et de groupes. Nous avons dit qu'un des groupes Spirite d'Anvers possède un médium typologue doué d'une faculté spéciale. Voici en quoi elle consiste. L'indication des lettres se fait au moyen des coups frappés par le pied d'un guéridon, mais avec une rapidité qui atteint presque celle de l'écriture. Et tels que ceux qui les inscrivent ont parfois de la peine à suivre. On se sert d'un guéridon à trois pieds. L'alphabet est divisé en trois séries. La première de A à H, la seconde de I à P, et la troisième de Q à Z. Chaque pied du guéridon correspond à une série de lettres et frappe le nombre de coups nécessaires pour désigner la lettre voulue en commençant par la première de la série. De sorte que pour indiquer le T, par exemple, au lieu de 20 coups, le pied chargé de la troisième série n'en frappe que quatre. Trois personnes se placent au guéridon, une pour chaque pied énonçant la lettre indiquée dans sa série, qui est pour elle un petit alphabet, sans qu'elle ait à se préoccuper des autres. Donc, par exemple, si ma table tape trois fois ici, ça signifie que la troisième lettre de ce fragment d'alphabet qui correspond au U sera l'indication. Le fait qu'elle tourne dans un sens ou dans l'autre permet de dire oui ou non, ce qui raccourcit fortement le temps de communication nécessaire et donc d'aller très vite. À ce moment-là, nous avons une explication claire, nette et cohérente de la table et de son fonctionnement. On peut la situer donc à l'année 1864, quitte à ce qu'elle fût éventuellement utilisée un peu avant, mais la date, c'est clairement 1864. Maintenant, il m'est arrivé de me poser une autre question. Un type capable de répondre aussi vite à Allan Kardec pourrait utiliser peut-être une fraude éventuelle. On va imaginer la chose. Alain Kardec vient visiter votre groupe. Dans ce groupe, tout le monde et toute la bourgeoisie locale se trouve présente et surtout, Alain Kardec est honoré. La séance va donc devoir réussir. Mais que se passerait-il si l'esprit ne répondait pas ? Il faudrait quand même enclencher le mouvement de la table. Je me dis que le médium en particulier, qui doit utiliser fréquemment cette table, ne peut pas prendre le risque d'un manque de communication ce jour-là. C'est Alain Kardec qui est trop important pour ce groupe. Donc, il se pourrait qu'il aide le départ des communications spirites en trichant un peu. Or, en 1864, hors de question d'utiliser des tables spirites électriques, électroniques, ça n'existe tout simplement pas. Alors, quelle est la méthode la plus logique à l'époque pour tricher qu'une table spirite ? Bien, pour faire bouger cette table, ne fût-ce que pour enclencher le mouvement, le risque de fonctionner tout seul, je serais obligé d'avoir attaché au moins à un bras un de ces crochets, ce qui est sous ma chemise. Les crochets sont strictement d'époque, mais les cuirs ont été refaits parce que les cuirs originaux étaient complètement pourris. Donc, je placerai le crochet sous la manche, dans cette position. Mais jusqu'ici, ma main ne rentre pas dedans pour l'instant. D'accord ? Le problème, c'est que si ça a été utilisé, et que je suis droitier dans ce cas, il faudrait que le crochet lui-même s'accroche à un obstacle dans la table. Et donc, il faudrait que le médium ait lui-même, parce qu'il ne l'a pas fait faire avec la table, créer un espace ici en dessous où je peux bloquer mon crochet, auquel cas la table partira facilement à gauche et à droite. La seule façon de vérifier, c'est de retourner la table, de la démonter, et de vérifier qu'à l'endroit où se trouve ma main droite, se trouve un trou qui a été creusé à la main. Donc, une certaine suspicion peut d'être, sauf qu'il n'y a qu'un trou et pas deux, donc il n'utilise qu'un crochet, il n'en a pas besoin d'un deuxième, le crochet venant se bloquer dans la table. Il arrive aussi que certaines tables parlent toutes seules, c'est-à-dire dans des craquements. Ces craquements peuvent être provoqués éventuellement par les esprits, ou par la tension musculaire dans les mains, dans les bras, qui fait que lorsque les muscles se détendent, ils résonnent au travers de la table, ou éventuellement à l'aide d'un petit insecte gratteur qui serait caché quelque part. Mais où mettre un insecte gratteur si ce n'est en plein milieu de la table, où on pourrait cacher ce qu'on appelle une horloge de la mort, c'est un petit insecte qui fait un bruit. Et on remarquera aussi que ça a été fait à la main, ça n'a pas été fait soigneusement par le gars qui a fabriqué la table, mais par celui qui voulait peut-être l'utiliser pour tricher. Maintenant, ceci, en toute honnêteté, pour être sûr qu'Alan Kardec ait sa communication, ou peut-être pas. Dernière question, est-ce que cette table fonctionne ? Mais ça, sans l'avoir essayé au surnatium, vous ne le saurez jamais. Merci. 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 Merci.